Et salut tout le monde c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostique pour la 7ème journée de Ligue 1. Alors sans plus tarder, le premier match c'est Lens qui reçoit les stacks. Lens qui reste sur une petite contre-performance à l'extérieur contre Reims. Mais ils ont eu comme d'habitude, ils ont eu le mental pour aller arracher le match nul. Parce qu'ils ont été réduits à 10 à la 66ème minute. Un carton rouge en plus qui n'est pas justifié, franchement je ne sais pas si vous avez vu l'action. Mais l'arbitre estime qu'il est le dernier défenseur, alors qu'il y a le défenseur central, comme il s'appelle Medina, qui peut revenir sur l'attaquant. Il n'y a jamais carton rouge, il n'y a pas de jeu dangereux, c'est une petite faute, ça aurait mérité juste un jaune. Du coup 5 minutes après, ils ont pris l'ouverture de score contre Reims. Mais ils ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout pour aller chercher un résultat. Ils ont réussi à faire un match nul. Les stacks, ils restent sur une bonne performance, ils enchaînent les bonnes performances. 3-1 contre Angers, 4-2 contre Monaco, 1 partout contre Rennes. Ils tournent plutôt pas mal. Mais après, tellement que j'aime cette équipe de Lens, j'ai du mal à les voir perdre. Là je ne sais pas trop, là ça va être en plus à Bollard. Moi je dirais plutôt quand même une petite victoire de Lens, une petite victoire 2-1. Parce que les stacks n'ont pas trop mal non plus. Donc victoire 2-1 de Lens. Deuxième match, c'est le PSG qui reçoit Brest. Le PSG reste sur des très bons matchs. 3-0 contre Toulouse, 3-0 contre Nantes. 2-1 contre la Juve. Mais si Mbappé avait lâché son ballon, il avait la balle de 3-0. S'il avait centré pour Neymar au deuxième poteau. Donc ils ont encore fait un bon match. Même si la deuxième mi-temps était moins bonne que la première. Mais ils sont sur de bonnes bases. Brest, c'est un tout petit peu mieux. Ils ont réussi à faire un match nul contre Strasbourg. Mais bon, Strasbourg, ils sont en difficulté de résultat. Bon là, sans surprise, je pense que le PSG va s'imposer assez facilement. Je vais dire 2-0 pour Paris. Ensuite, il y a Marseille qui reçoit le LOSC. Là, c'est un match intéressant. Parce que Marseille, il reste sur une belle performance contre Tottenham. Même s'ils ne se sont pas créé beaucoup d'occasions, ils ont eu le mérite de bien gérer. Pendant 55 minutes, ils ont bien géré le ballon. Ils ont eu la possession. Ils étaient là dans les duels, dans l'impact. Ils ont plutôt été bons. Et en championnat, ils sont sur 4 victoires d'affilée. 2-1 contre Nantes, 3-0 contre Nice. 1-0 contre Clermont et 2-0 contre la JO Serre. Donc, c'est plutôt une équipe en forme. Lille, il reste sur une victoire 3 buts à 1 contre Montpellier. Bon, le match d'avant, ils avaient perdu 2-1 contre Nice. Lille, c'est pareil, c'est courant alternatif. C'est pas régulier encore pendant ce début de saison. Je vois plutôt un match nul. Je vais dire un match nul, un but partout. Strasbourg qui reçoit Clermont. Comme je disais tout à l'heure, Strasbourg, ils n'ont toujours pas gagné un seul match. Ils ont fait 2 défaites et 4 nuls. Donc, c'est pas terrible. Et puis, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Ils marquent un but. Un but contre Monaco, un but contre Nice, un but contre Reims, contre Strasbourg, contre la JO, ils ne marquent pas. Contre Nantes, ils marquent un but et contre Brest, un but. Donc, ils ont beaucoup de mal à marquer des buts. Clermont, c'est plutôt pas mal. Ils ont gagné 2-0 contre Toulouse. Ils ont perdu 1-0 seulement contre Marseille. 2-1 contre Lorient. Mais Lorient, c'est une bonne équipe. Ils tournent bien en ce début de saison. Ils ont battu Nice. Ils ont battu Reims. Bon, ils en ont pris 5 à Paris. C'est normal. Mais c'est intéressant leur début de saison pour un candidat au maintien. Là, je vais jouer la grosse cote quand même. Parce que pour moi, Strasbourg reste favori. En plus, c'est à la Meno, c'est chez eux. Je vois plutôt quand même, je vais dire une victoire de Clermont. Je vais dire une victoire 1-0 parce que Strasbourg, ils ne marquent pas de but. Ils ne sont pas efficaces devant. Donc, une victoire de Clermont 1-0. Ensuite, c'est Ajaccio qui reçoit l'OGC Nice. Ben, Ajaccio, comme je l'avais déjà dit, ils sont dans le dur. Ils sont promus, mais c'est très dur pour eux. Ils sont sur… Ils n'ont pas gagné. Pareil, ils ont fait une défaite. Ils ont fait… Attendez. Une, deux, trois, quatre, cinq défaites et un nul. Donc, c'est dur pour eux. Ils serrent les dents, mais c'est dur pour eux. Ils ne sont pas en réussite. Ils ne sont pas en grande forme. Bon, que dire de Nice ? Moi, j'ai vu le derby le dimanche dernier contre Monaco. Monaco a gagné 1-0, mais ils ont… En fait, c'est Nice tellement c'est faible. C'est grâce à ça que Monaco a gagné. Sinon, il ne se passe rien à Nice, franchement. Bon, là, je pense quand même qu'ils vont gagner. Je vais dire une victoire 2-0 de Nice. Ensuite, c'est Angers qui reçoit Montpellier. Angers, ils sont sur une série catastrophique. 5-0 contre Lyon, 4-2 contre Reims, 3-1 contre Troyes, 3-1 contre Brest. Donc, c'est assez catastrophique. Montpellier, ce n'est pas top non plus, mais c'est beaucoup mieux quand même. Ils ont perdu 3-1 contre Lille, mais ils ont gagné 2-0 contre Ajaccio et 7-0 contre Brest. Donc, il y a du mieux quand même à Montpellier. Là, je vais dire plutôt match nul. J'hésite, match nul ou victoire de Montpellier ? Non, là, je vais dire victoire de Montpellier parce qu'Angers, c'est vraiment faible. Montpellier, ce n'est pas ouf, mais je les vois meilleurs quand même. Donc, je vais dire une victoire de Montpellier de 1. Ensuite, c'est Lorient qui reçoit Nantes. Lorient qui sort d'un gros match en milieu de semaine, mercredi soir. Ils ont battu Lyon 3-1. C'est plutôt une équipe en forme. Ils sont 5e à égalité avec Lyon, à 3 points de la première place. Donc, ça tourne plutôt bien. Nantes, ils sont 13e. Ils ont 6 points. Ils ne marquent pas beaucoup de buts. Ce n'est pas évident à pronostiquer. Nantes irait sur une défaite 3-0 contre Paris. Match nul contre Strasbourg. 1 but partout. Ils ont battu Toulouse 3-1. Mais je pense que Lorient n'est pas trop mal. Mais je vois quand même match nul. Parce que Nantes, ce n'est pas mauvais non plus. Je vais dire match nul, 1 but partout. Ensuite, c'est Toulouse qui reçoit Reims. À Toulouse, ils avaient fait un bon début de saison. Mais là, j'ai l'impression qu'ils s'écroulent un petit peu. Défaite contre Nantes. Défaite contre Paris. Défaite contre Clermont. Donc, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mal. Au contraire de Reims, par rapport à leur début de saison. C'était catastrophique. Ça fait 2 ou 3 matchs que ce n'est pas trop mal. Puis le Japonais, Ito, là devant. Il n'est vraiment pas mauvais comme joueur. Il a fait la différence contre Lyon. La dernière fois. Je pense que... Et puis ils ont Balogoun, comme on dit. Oui, c'est ça, Balogoun. Il n'est pas dégueu aussi, le jeune attaquant prêté par Arsenal. Là, je dirais plutôt une victoire de Reims. Deux buts à 1. Ensuite, c'est Rennes qui reçoit OCA. Rennes, il serait peut-être temps qu'ils lancent leur saison. Parce que là, ils sont 9e avec 8 points. Ils ont marqué 8 buts. Ils en ont encaissé 7. La JIA, ils sont juste derrière. Ils ont 7 points. Ils ont mis 7 buts. Ils en ont encaissé 11. Niveau des résultats. Rennes, il y a des contre-performances. Contre 3, 1 partout. Défaite à Lens. Match nul à Monaco. Défaite contre Lorient. Donc, ce n'est pas terrible leur début de saison. La JIA, ils font avec leurs armes. Ils ont perdu contre Marseille. Mais c'est logique. Contre Lyon, c'est logique. Quand tu es promu comme ça, contre les gros clubs, normalement, c'est assez logique. Mais ils ont battu Strasbourg, Montpellier. Match nul à Angers. Ce n'est pas si mauvais que ça. Mais je vois une victoire quand même de le Stade Rennais 2-0. Et ensuite, le dernier match, le match du dimanche soir, c'est l'Ice Monaco qui reçoit Lyon. Alors là, c'est impronosticable, je trouve. Parce que Lyon, autant ils ont fait des bons résultats. Mais dans le contenu, ce n'est pas terrible. Puis là, ils ont perdu contre Lorient 3-1. Monaco, ils ont gagné leur derby contre Nice. Mais sans plus, ils n'ont rien fait de spécial. Ils n'ont pas été terribles. À part s'ils ont fait un beau pressing. Mais sinon, c'est un peu en dents de scie quand tu vois qu'ils battent Nice 1-0. Mais sans rien montrer. Et qu'ils perdent 4-2 contre 3. Contre Paris, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Ils avaient réussi à les accrocher. Mais contre Lens, ils en prennent 4. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je vais dire match nul ce match du dimanche soir entre Monaco et Lyon. Je vais dire match nul, un but partout. Donc voilà, c'était mes 10 pronostics pour la 7e journée de Ligue 1. N'hésite pas à donner tes pronostics dans les commentaires. Et on n'oublie pas de lâcher le pouce bleu et de s'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada